Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de mars, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, c'est le printemps, donc c'est cool, c'est une nouvelle énergie. Moi, ça va toujours au top, je suis toujours au Maroc, donc tout va bien. Voilà, donc là je reprends l'hétaroscope pour le mois d'avril 2021, et ça me gratouille. Et là c'est pour le signe des balances, voilà, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant balance. Vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc c'est important pour moi à chaque fois de vous remercier. Donc un grand merci, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc pareil, je le répète toujours, pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, sous chaque vidéo, donc dans la barre d'infos là, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, donc vous pouvez découvrir toutes les prestations que je peux proposer, et puis bon, les formules, les tarifs, tout ça, parce que je ne fais pas que des guidances non plus. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous, c'est dans l'onglet réservations en ligne, donc voilà, tout se fait sur le site internet. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook, et le lien vers la page Facebook de mon association Renaitre dans le désert. Donc je suis en train de terminer le site internet, parce qu'on va reprendre des nouvelles activités. Voilà, en tout cas, on va les programmer, puis on verra bien, voilà, Inch'Allah. Bon, allez, c'est parti pour les balances, donc on va commencer avec un message du petit oracle des anges. On va aller voir ce que nous disent nos petits anges. Allez, pour toutes les balances, pour le signe d'avril, euh, pour le signe, pour le mois d'avril 2021. 21, ok, il a volé, il a volé le message. Alors c'est quoi ? Guérison, ah, ça c'est bien, ça, ça c'est bien. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure, et je t'aime pour l'éternité. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est ce que disait mon petit garçon quand il était petit. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh bien, c'est beau, ouais, guérison. On va encore guérir des choses, donc ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va aller guérir ? Alors, l'archange de la guérison, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'archange Raphaël. Bon, désolé, il y a toujours un petit peu de bruit ici, vous savez. Il y a le désert qui est juste là, mais c'est une vraie autoroute ici, c'est un truc de fou. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Donc, je disais, oui, l'archange, ça suffit ? Merde alors. Bon, du dos. Je ne sais pas si vous entendez, si je pense quand même, les mobilettes, les motos, vous devez entendre. Donc, l'archange Raphaël, pour la guérison. Allez, l'oracle G, qu'est-ce que... À quelle sauce on va être mangé, nous, les balances, pendant le mois d'avril. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon mois pour tous les signes, mieux que ce qui était ressorti, pour certains signes, en tout cas, en début d'année. Alors, ok, bon, on tranche. Nous, on ne fait pas dans la dentelle. Allez, hop, bim, bam, boum, on prend une décision. On tranche. Alors, c'est aussi pour certains, suite à une blessure de trahison, peut-être, quelque chose qui vous a blessé. Bon, allez, hop, vous, il y a un choix qui est fait. Et le choix, c'est maintenant. Et le choix, il se fait vite. Il y a une notion de rapidité des choses. Alors, ça ne vous concerne peut-être pas vous directement. Balance, ça peut être un choix que vous faites aussi pour la famille, pour peut-être le travail, pour j'en sais rien. Voilà. Alors, il y a un imprévu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Merci. Merci, mes petits guides. Oh, c'est bien. Oh, il y a de l'argent, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de l'évolution, il y a tout ce qu'on aime, nous, les balances. Oh, petits oignons. Oh, ça va être un mois magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La carte centrale, on a des choses à fêter, des choses à célébrer. Alors, on parle d'une évolution sur le plan sentimental, évolution positive, bien entendu. On est complètement reboosté. Alors, on peut trancher aussi par rapport aux finances. C'est possible sur le plan matériel et financier. Il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose là. Alors, plus d'écoute aussi, je pense, dans le domaine sentimental. En tout cas, ça peut être des décisions aussi, ouais, par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à son ou sa chérie. Ok, alors, qu'est-ce qui évolue depuis l'hiver ? Ok, bon, on va aller chercher les messages qui restent. Il en reste trois. Ok, on fait la coupe, les amis. Bon, il y a eu des doutes. Ouais, la route a été longue pour certains. Alors, peut-être que justement, pour certains, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Alors, ou par rapport à un chemin que vous étiez en train de prendre, ou alors par rapport à une situation. On va prendre le domaine sentimental, puisqu'il ressort, par exemple. Peut-être que vous étiez en train de vous demander si vous étiez peut-être dans la bonne relation. Si vous êtes célibataire, alors on va regarder après. Mais, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Parce que, bon, la route, voilà, en solo, c'est compliqué, vous voyez ? Beaucoup de questionnements. Alors, en tout cas, j'ai pris l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut vraiment concerner tous les domaines. Il y a eu du chemin. Du chemin. Il y a eu du chemin de parcouru. Ah, mais on se marre toujours avec moi, avec mes bafouilles, hein. Ouais, ouais. Mais vous aimez bien. Il y a eu du chemin de parcouru. Mais, effectivement, ça a suscité des doutes aussi. Est-ce que je dois continuer dans cette voie-là ? Est-ce que je ne suis pas arrivée à la fin de quelque chose, vous voyez ? Bon. Alors, ok, ok, ok. Et, ben, voilà, c'est bien. Alors, tous ceux qui sont sur des nouveaux projets, on vous dit, oui, vous étiez en train de faire mûrir quelque chose, là. Il y a justement la route à faire, tout ça, c'est ça. Vous étiez peut-être sur un renouveau, un nouveau projet, un nouveau départ, dans tous les domaines. Et on vous dit, hein, cette situation, voilà, avait besoin de mûrir. Vous aviez besoin de, peut-être, de prendre un peu de hauteur, parce que j'ai la carte, alors, de l'homme âgé. Vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir. Mais si, j'y viens. Cette carte-là, pour moi, elle représente vraiment l'ermite dans les tarots de Marseille. L'ermite, c'est celui qui vient nous éclairer. Celui qui a une certaine sagesse, qui a beaucoup d'expérience, donc il n'est pas dans de la réaction. Il prend le temps... Ouh, boujou ! Il prend le temps, vraiment, de tout mettre en place, en fait. Il n'est pas tout foufou la galette, quoi. Il part comme ça. Non, c'est pas le mat, c'est pas le fou. Vous voyez, par exemple, dans le tarot de Marseille. Non, lui, c'est l'ermite, celui qui sait, celui qui... Ouh, boujou ! Là, ça commence à me fouler, là. Merde, alors ! Il n'y a pas de bon moment, en fait, ici, parce que même le soir, il y a toujours du monde. Bon, bref, passons. Voilà, donc on vous dit, ce nouveau départ, ce nouveau projet, vous voyez, il y avait besoin de temps. Il y avait vraiment besoin de le materner, de lui apporter de la bienveillance, vous voyez. Bon, alors, c'est un nouveau départ, une nouvelle transformation, vraiment, une belle transformation. Franchement, il est top, ce mois. Il est vraiment, vraiment top. Envoyez, bon, dès le début du mois, on tranche. Alors, comme je vous ai dit, ça peut s'y être un sentiment de trahison. Si c'est sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il n'y avait plus d'écoute, peut-être que, voilà, peut-être, peut-être, peut-être. Et là, en fait, on vous dit, il y a un choix qui est fait. Le choix, il est fait rapidement. Et je pense que c'est vous qui allez le faire, par contre, les balances. C'est vous qui allez le faire. Vous voyez, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va accélérer le mouvement. Et, alors, c'est peut-être le petit coup de pouce de l'univers aussi. Ou c'est peut-être tout simplement la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire. On me parle de plus d'écoute, de plus d'entente. Alors, peut-être que c'est aussi vous qui allez changer votre, comment je pourrais dire, votre façon d'écouter. Parce que c'est vrai que des fois, on écoute, mais c'est pour mieux rebondir, pour mieux répondre. Et là, peut-être que vous serez simplement dans une écoute en vous disant, ok, peut-être que j'ai mal réagi aussi. Ou peut-être que la personne va plus m'entendre. En tout cas, je pense que là, l'univers, il va accélérer les choses. Il va accélérer le mouvement. Voilà, par rapport à cette situation qui était peut-être, bon, voilà, qui était peut-être conflictuelle, on va dire. Alors, trancher, c'est aussi on ne fait plus dans la dentelle. On ne fait plus comme avant. On tranche, vraiment. Donc, le choix se fait très rapidement. Alors, ça peut concerner, puisque le domaine amoureux, sentimental qui ressort avec cette carte-là, ça peut être un projet familial. Ça peut être même au niveau du travail, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous, dans une situation dans laquelle vous investissez, mais vraiment avec votre cœur, avec passion, vous voyez. Bon, alors pour certains, c'est dans le domaine thérapeutique, le domaine du bien-être. Bon, médical, paramédical, voilà, ça peut être ça. Alors, je ne sais pas, pour moi, là, je vois des balances qui font un choix si on est sur le domaine professionnel par rapport à l'abondance. Vous faites un choix pour vous dire, OK, j'ai fait comme ça, je suis arrivé au bout de ce chemin. On a vu la route à faire. Je vais prendre dans le bon sens, c'est mieux. Et là, pour certains, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, à la fin de cette route, à la fin de ce chemin. Donc, vous faites un choix, peut-être, pour un nouveau départ, un nouveau projet, pour avoir plus d'abondance. Vous voyez, ramenez l'abondance dans votre vie. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Si vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent, c'est là, c'est pour le mois d'avril. Alors, moi, je vois ça plutôt pour milieu de mois, les amis. Bon, encore un peu de patience, mi-avril. Et là, on parle, bah oui, forcément, l'énergie du lion, c'est une énergie de feu. Donc, on est complètement reboosté. On a plein de force, on a plein de courage, vous voyez. On est dans une certaine vitalité. Bon, alors, je sais que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais enfin, bon, en 2021, ça participe quand même grandement. Bonheur, de façon générale, non. Mais en tout cas, concrétiser des projets. Et puis, pour certains, vivre, tout simplement. On ne va pas se mentir, on en est là en 2021. Et vous le savez. Alors, la carte centrale, on est sur une notion de célébrer quelque chose. Alors, quand je vois tout ça, ça peut être un projet sentimental. Ça peut être une annonce de grossesse aussi, vous voyez. Mais ça peut être parce que ça, ça ne représente pas que des projets. Ça représente aussi l'annonce d'une grossesse. Donc, voilà. Donc là, il y a des bonnes nouvelles à fêter, à célébrer. Mais c'est bien. Donc, peut-être que justement, là, ça peut me parler pour certains ou certaines balances d'une concrétisation au niveau du couple aussi, au niveau de sa famille. Donc, ou, comment je pourrais dire, vous n'étiez peut-être pas d'accord, par exemple. Pour changer de maison, vous voyez. Pour, je ne sais pas, changer de voiture s'il y a une nouvelle personne qui arrive. Enfin, vous voyez, on était vraiment indécis, tout ça. Et là, ça y est, c'est bon. On tranche. On trouve un accord. On s'entend, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un côté matériel et financier et le domaine amoureux et sentimental. Vous voyez, c'est un petit peu lié. Donc, ça peut clairement parler de projets de couple, de projets familiaux. Voilà. Là, donc, voilà, tout ce qui nous tient à cœur. Bon, le sentimental, évidemment. Et puis là, on est vraiment sur une belle évolution, une belle progression. On s'élève. Vous voyez la petite chenille, là. Hop, c'est bon. Ça y est, elle devient papillon. Puis le papillon, il est prêt à s'envoler, quoi. Il prend son envol et voilà. Donc, il y a vraiment une notion d'évolution. Alors, franchement, je ne vois rien qui bloque. C'est un super mois. Je suis vraiment contente. Alors, pour certains ou certaines balances, on dit la saison d'hiver a été peut-être un peu compliquée. En tout cas, il y a eu des blocages parce que cette carte-là me parle aussi, vous savez, de blocage, de fin de cycle, de froideur. Donc, peut-être qu'on n'avançait plus. Peut-être que sur le plan financier, matériel, il y a eu un imprévu, quelque chose, je ne sais pas, qui a fait que, bon, Covid, je pense qu'il a malheureusement aussi participé à tout ça. Mais voilà, on ne pouvait pas avancer, en fait. C'était bloqué. Alors, ensuite, bon, ça peut être aussi un projet en lien avec un homme de plus de 50 ans. Bon, c'est possible. Mais, donc, ça peut être un papa. Ça peut être un petit papy, un peu père, un grand-père. Ça peut être un ami, ça peut être un responsable, si c'est par rapport au travail. Peut-être que c'est pareil, il y avait besoin de prendre une décision par rapport au travail. Ou peut-être qu'il y a une décision de prise au sein de votre employeur, par exemple. Et du coup, on va vous annoncer un nouveau projet. Il y aura peut-être une évolution financière, c'est-à-dire une augmentation, vous voyez. Bon, donc, ça peut être une bonne nouvelle aussi en lien avec cette personne. Et on vous dit, peut-être que pour certains, ça faisait un petit moment que tout ça est en train de se mettre en place et que ça se développe là. Et puis, pour d'autres, on me dit, là, vous, vous, alors, pour certains, on ne va pas forcément concrétiser les projets tout de suite. Mais s'il y a des rentrées d'argent, peut-être que vous allez envisager, alors, je ne sais pas, bon, voyage, tout ça, c'est un peu compliqué, mais un projet, peu importe, quel qu'il soit, par rapport à votre famille, mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite. C'est peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois, peut-être dans six mois. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez une rentrée d'argent, donc peut-être un prêt bancaire, c'est possible aussi. Ça peut être un banquier, ça peut être, vous voyez. Et du coup, peut-être que derrière, vous allez vous dire, bon, c'est bon, le prêt qu'on attendait va nous permettre peut-être d'acheter une maison. Bon, on sait très bien qu'entre moments, on obtient le prêt et le moment où, hein, voilà. Donc, il peut se passer encore un petit laps de temps. Mais voilà. Donc, pour certains, oui, ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi, hein, c'est possible. Si vous vous êtes fait aider sur le plan médical pour avoir un bébé, pour être enceinte, hein, c'est pareil, hein. Là, vous allez apprendre des bonnes nouvelles aussi par rapport à ça. C'est un super mois, je suis vraiment contente. On me dit aussi que sur le plan sentimental, l'imprévu, là, qui va y avoir en début de mois, va vous permettre de sortir d'une situation un peu bloquée. Parce qu'il y avait des retards, il y avait des choses qui traînaient. L'escargot, c'est ça, bon, il avance, mais... Pas rapide, hein. Et puis là, du coup, ça y est, vous voyez, regardez, alors ça, ça va être... Vous allez comprendre, mais l'escargot devient lion, quoi, vous voyez, c'est... On rugit de plaisir. Bah, oui, parce que, bon, l'escargot, il est plutôt baveux, lui, hein, il est... N'importe quoi. Où est-ce que je vais vous charger tout ça ? Bah, bon, vous l'aurez compris, voilà, on change vraiment l'énergie. Alors, le mois dernier, on était quand même, hein, le titre que j'avais donné à la vidéo, c'était « On sort de sa zone de confort ». Bon, bah, là, clairement, derrière, c'est bon, tout se met en place, quoi. Vous voyez, il y a eu un pas en avant de fait le mois dernier, peut-être pour certains, voilà, un petit peu avant, peut-être en fin de mois, c'est possible. Et puis là, pour le mois d'avril, OK, c'est bon. On acte des choses. Alors, on va aller voir, justement, sur le... dans le domaine, hein, sentimental, amoureux, si ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est des conneries. Ou pas. Allez, pour nos amis balance, hein, bah, moi y compris, hein. Euh, OK, pour le mois d'avril, alors, j'ai combien de cartes, là, déjà ? Pas 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 pas. Ok, c'est beau. Union sacrée et karmique. Alors clairement, il y avait des schémas répétitifs, c'est ça. C'est ce que je disais, il y a des choses qui traînaient, il y a des choses qui se répétaient. Et là, il y a un choix, il y a une décision. Et bien, c'est clairement ce que j'étais en train de dire. Il y a une évolution pour moi sur le plan sentimental et amoureux. Oups. Ok, bon, retour d'un ex. Décidément, il est ressorti dans pas mal de tarot-scopes, celle-là. Alors, retour d'un ex, mise au point, choix et décision, ok. Alors. Dispute et désaccord et on parle d'évolution positive. Alors, je fais la coupe parce que j'allais prendre une dernière carte. Dispute et désaccord et on voit qu'il y a une influence positive. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il y a des choses qui ont traîné. Alors, dispute, on n'était pas tous en conflit, peut-être pas toujours. Mais en tout cas, vous voyez, désaccord. C'est-à-dire que, bah oui, on n'était pas d'accord. Il y avait des choses qui n'allaient pas. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, sur le plan sentimental, il y a un... On trouve un terrain d'entente. Voilà, de toute façon, on fait un choix, on tranche, c'est bon. À un moment donné, on acte des choses. Parce que sinon, c'est toujours la même chose. Et ça n'avance pas, hein, mode escargot, hein, c'est ça. Donc là, on dit, il va y avoir une issue plus positive. Et c'est ce que je vous ai dit. Donc, c'est plutôt cool. Bon, bah c'est bien. Alors, union sacrée. Alors, je vais commencer par les personnes, bah, qui sont en couple. Voilà. Les autres, je fais plutôt les célibataires. Mais là, on va partir sur les personnes en couple. Alors, union sacrée et karmique, bah, clairement, vous êtes dans une magnifique relation. Vous êtes dans un lien sacré. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ça veut dire que vous êtes dans une relation, c'est déjà acté quelque part, hein, là-haut. Il y a une notion de relation karmique. Donc, ça veut dire qu'on a déjà été en couple avant. Donc là, on est dans un lien d'âme. Donc, ça peut me parler d'âme, tout à l'heure, ça peut me parler de flamme jumelle, d'âme jumelle, de tout ce que vous voulez. On est vraiment dans un lien qui va nous amener à évoluer, à faire, à nous, à nous transformer. Alors, ceux qui sont au parcours de flamme jumelle, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur le moment, ça ne se fait pas forcément dans la facilité, hein. On est d'accord. Bon. Alors, on voit, hein, de toute façon. Alors, pour moi, schéma répétitif, c'était par rapport à un ex, par rapport à... Alors, ex, ce n'est pas forcément un retour physique. Ce n'est pas ce que je ressens, là. Autant ça a pu l'être dans certains taroscopes, autant là, ce que je ressens. C'est plutôt schéma répétitif. C'est-à-dire, peut-être que vous ou la personne avec qui vous êtes en couple avez du mal. Ou, oui, avez IENT, hein. Vous, vous deux, vous aviez du mal. Oui, c'est ça. Vous, non. Non. Céline, ta conjugaison. Oh, décidément, vous allez vous marrer. Vous aviez IEZ. Oh là 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 là. Vous aviez du mal, en fait, peut-être à sortir d'une ancienne relation. Alors, même il y a très longtemps, mais où il y avait eu, je ne sais pas, des disputes, des conflits, des choses comme ça. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses. Et là, en fait, à un moment donné, on se met d'accord par rapport à tout ça. Des choses, vous voyez, qui traînaient, en fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Peut-être que vous avez ressenti la blessure de trahison. Bon, parce que le poignard, ça peut être aussi ça. Même il y a 10 ans, même il y a 5 ans, même il y a 3 ans, 20 ans, j'en sais rien, 6 mois, 1 an. Et puis, donc, vous êtes en couple. Donc, on vous dit, vous êtes dans une union sacrée, une union karmique. Donc, c'est quelque chose de très beau, très spirituel aussi. Le but est de vous éveiller, de grandir, d'évoluer. Mais il y avait une répétition de schéma parce que cette pétain de blessure était toujours là, en fait, vous voyez. Donc, par rapport à ce qui s'était passé avec un ex, on fait des mises au point. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens là. Ça ne me parle pas forcément du... Alors, il peut y avoir un retour physique, j'ai envie de dire, d'un ex. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment comme ça que le message doit être interprété. Et donc là, non, mise au point, c'est là. Je vous ai montré le schéma répétitif et retour d'un ex. Donc, il y a des mises au point. On trouve des solutions. On écoute, on entend, mais on se fait entendre et on se fait écouter aussi. Parce qu'entre écouter et entendre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Et je vous l'ai dit en plus, pour moi, il y avait vraiment quelque chose là qui traînait. La route, elle a été longue. Alors là, franchement, il y a une mise au point. On fait un choix. On prend une décision. Et là, clairement, ça ressort en début de mois. Donc, c'est plutôt positif. Et derrière, j'ai quoi ? J'ai des projets, réflexions, pensées. Donc, oui, c'est ce que je vous ai dit. On met en place des nouveaux projets. On est vraiment... Alors, même si ce n'est pas pour tout de suite, ok, c'est bon. On a compris ce qui ne fonctionnait pas en soi, dans son couple, avec l'autre personne. Et du coup, ok, c'est bon. Je travaille dessus. Pas de problème. Et puis, maintenant, on peut envisager un nouveau départ, un projet en commun, projet familial, une maison. Enfin, vous voyez, peu importe. On fait un enfant. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment sur une notion de je construis mon couple, en fait. En clôturant un chapitre de mon passé. Ça, c'est top. Bon, désolé, il n'y a pas un petit peu de bruit. Ok. Alors, ça, c'était pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqués par rapport à un ex, en fait. Là, pour le coup, c'est le message qui revient. On vous dit que vous êtes dans une union sacrée, une union karmique. Voilà. Donc, pareil, ça peut parler d'un lien d'âme, clairement. Et en fait, cette personne, je pense qu'elle va revenir dans votre vie. Alors, c'est pareil. Ce n'est pas pour vous emmerder. C'est parce que, quelque part, vous êtes dans cette union. Et c'est comme si vous ne pouviez pas passer à autre chose. Et donc, il y a une notion de schéma répétitif. J'en ai marre. On n'arrive pas à construire. On est ensemble. On se sépare. Du coup, je me retrouve célibataire. Bien, vous voyez, on ne sait pas quelle statue on a, dans quelle case on doit se mettre. Schéma répétitif. C'est toujours compliqué. Voilà. Il y a toujours des disputes, des désaccords. Bon. Mais là, en fait, il y a une mise au point. Il va y avoir un choix, une décision de prise. Et donc, là, je pense que pour toutes les personnes célibataires qui sont dans ce que je viens de dire, donc en lien avec un ex, une ex, mais soit un jour il est là, un jour il repart, ou peut-être vous aussi. Voilà. Et bien là, on voit que vous allez avancer, en fait. Vous allez arriver à dépasser tout ça. Il y a des peurs, il y a des choses comme ça. C'est bon, vous travaillez dessus. Le mois dernier, vous êtes sorti de votre zone de confort. Donc là, maintenant, vous mettez des choses en place. Vous cassez ce schéma répétitif, en fait. Vous voyez ? Donc là, pour moi, il y a des célibataires qui ne seront plus célibataires à la fin avril. Voilà. Alors, maintenant, pour les personnes qui sont veufs ou veuves, alors c'est pareil. Il y a eu, je ne sais plus dans quel taroscope, quasiment le même message. Alors, si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que vous allez retomber dessus. Mais donc, pareil, voilà. Vous étiez dans un schéma répétitif. Alors, peu importe, est-ce que c'était par rapport au deuil, vous aviez du mal à sortir de cette phase de deuil ? Ça prend du temps, c'est compliqué. Et puis, il y avait toujours quelqu'un, je ne sais pas, toujours en tête, c'est possible. Parfois, c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a hyper longtemps, quand on était gamin, ceci, cela. Bon, ça peut être ex-collègue, vous voyez ? Bon, et visiblement, on vous dit, avec cette personne, c'est pareil, vous êtes dans une union sacrée, dans un lien d'âme, un lien, bon, petit sacré. Alors, on ne se prend pas pour Dieu, ce n'est pas parce qu'on est dans ce type de relation que c'est plus merveilleux que les autres. Pas du tout. Au contraire, ça nous demande plus de boulot. Donc, parfois, ce n'est pas forcément facile, vous voyez ? Et donc, du coup, c'est pareil, là, ça va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Parce que vous étiez peut-être indécis ou indécise, ou cette personne. Donc, voilà, vous prenez une décision, vous discutez. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des négociations, on va trouver des solutions par rapport à votre avancée à vous, là où vous en êtes. Puis surtout, comment vous envisagez l'avenir ? Puisqu'on est quand même sur projet, réflexion, pensée. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde va développer un projet pour le mois prochain. Mais en tout cas, vous allez commencer à y réfléchir, vous voyez ? Donc, vous allez commencer à sortir de ce schéma répétitif bloquant, certainement. Et là, vous vous octroyez le droit, enfin, de pouvoir passer à autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, le message, il est clair. Alors, ou vous êtes dans une union, bon, dite sacrée, karmique, avec la personne avec qui vous êtes en couple, ou c'est avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire, là, bon, c'est une chance sur deux. Voilà. Et donc, bon, bah, pareil, retour d'annexe. Donc, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes en triangulaire qui vous avez quitté. Et donc, du coup, bah, vous, voilà, cette personne revient, hein, bon, c'est possible. De toute façon, il y avait vraiment une notion de schéma répétitif. Il y avait toujours, voilà, pareil, la même chose. Vous n'avanciez pas. Et là, c'est bon, pour le mois d'avril, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors, je ne vais pas vous dire quel choix vous allez faire. Je ne suis pas là pour ça. Ça, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui allez décider. Maintenant, de ce que je comprends, c'est qu'en tout cas, il y a une décision qui va être prise. Voilà. Donc, où je reste avec la personne avec qui je suis en couple parce que c'est avec elle que je, alors, je dois être, je me sens bien, personne que j'aime. Ou je vais quitter la personne avec qui je suis pour aller avec cette personne, cette troisième personne. Voyez, bon, là, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, c'est à vous, voilà. Parce que là, on voit que vous évoluez, en fait. Voyez, il y a encore le... Alors, non, j'allais dire une connerie encore, décidément, j'en dis beaucoup. J'allais dire un petit papillon, mais non, c'est un petit cœur. Voilà. Donc, on voit que vous dépassez, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, là. Il y a un choix qui est fait. Et j'ai la sensation que pour les balances, vous ne revenez pas dessus, en fait. Ouais, il y a eu des désaccords. Ouais, il y a eu tout ça. Alors, célibataire, couple, bon. On guérit. Vous vous souvenez, le petit message du début, on guérit des choses. C'est top. Et on va terminer, Ami Balance, avec un message de votre âme, de notre âme. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire ? Alors, il y a une carte qui était bloquée. Se reconnecter à soi. Alors, je l'en mets, mais je vous la montre quand même. C'est que le message devait être entendu. Reconnectez-vous à vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Soyez dans l'amour inconditionnel, mais pour vous, n'acceptez pas des choses qui ne sont pas acceptables. Vous voyez, bon. Allez, pour les balances pour le mois d'avril 2021. Quelles sont vos envies, vos besoins ? Vous voyez, c'est ça, se reconnecter à soi aussi. Allez, on va terminer. Si ça ne vole pas, je vais aller chercher. J'ai... Ok. Donnez. Donnez, 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 donnez-moi. Bon, j'arrête là. Vous allez vous marrer. J'espère que vous allez vous marrer autant que je me marre. Donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Là, on est plutôt dans une énergie de je reçois, en fait. J'ai beaucoup donné. Mais là, alors, non, c'est même pas ça. C'est je donne, mais à moi, en fait. J'arrête de donner toujours aux autres. Alors, ce n'est pas être égoïste. Vous pouvez, hein, donner aux autres encore. Mais peut-être sans vous oublier. Vous donnez aussi à vous. Ça veut dire aussi, c'est pas totalement faux ce que j'étais en train de dire. C'est accueillir aussi. Parce que là, vous voyez, vous faites des choix. Mais derrière, il y a des choses qui se mettent en place. Donc après, vous allez accueillir et recevoir. En fait, pour moi, c'est une énergie qui va être fluide, en fait. Vous voyez, on n'est plus dans je donne toujours aux autres. Je me donne. Et ce que je me donne, je l'accueille. Vous voyez, on fait bouger les énergies de toute façon pour le mois d'avril. C'est cool, ça va être un super mois. J'ai hâte. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Gros bisous du Maroc. Bisous, bisous.